Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de son centre électromagnétique. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Un marché bipolaire comme Ségolène Royal ». Oui, vous savez que Ségolène a été nommée embrassadrice des pôles et nous avons un marché qui lui est assez bipolaire et on se demande bien quel est le pôle magnétique qui régit l'évolution des marchés, étant donné que semble-t-il. On a au nord des actions qui semblent juger que les banques centrales vont rester accommodantes et nous avons au sud les cambistes avec une aiguille de boussole totalement à l'opposé et qui semblent anticiper, au contraire, un durcissement des politiques monétaires. Alors très sincèrement, si on s'en tient aux signaux économiques, les banques centrales ne devraient plus relever les taux, mais plus du tout, avec une montée du volume de dette mondiale qui est tellement exponentielle que si on remontait les taux de 0,25% au 0,50%, cette dette deviendrait insupportable. Vous avez la croissance américaine qui est certainement en deçà des 2%, même si on continue de parier que ça sera un peu plus. Vous avez une inflation en Europe qui n'est probablement pas sur la trajectoire des 2%, comme la BCE se plaît à le répéter. On a su, par exemple, ce matin, que l'Espagne voyait le taux d'inflation qui était voisin de 2% il y a encore deux mois, tomber à 1,6% en rythme annuel. Donc avec ces niveaux d'inflation, il n'y a pas non plus de motif à relever les taux pour juguler une éventuelle dérive des prix. Donc si on s'en tient à l'économie, la macro-économie et surtout la dette, les banques centrales ne doivent pas relever les taux. Et pourtant, les cambistes, eux, ont l'air de penser que la Fed, que la BCE vont se montrer moins accommodants. Alors quel est le raisonnement qu'ils peuvent poursuivre ? Peut-être l'idée que, justement, même si l'économie ne croit pas à plus de 3,5% à l'échelle planétaire, il faut que les banques centrales se ménagent des marges de manœuvre pour soutenir la croissance lorsque celle-ci commencera véritablement à ralentir de façon sensible et incontournable. Et puis vous avez aussi l'idée que les actions sont aujourd'hui sur des niveaux de valorisation historique jamais vus. On est dans une bulle et c'est ce qui aurait conduit Mme Yellen pour la première fois de sa carrière à estimer que les actions sont chèrement valorisées. Elle pense naturellement aux valeurs américaines. Mais est-ce qu'en Europe, on est beaucoup moins cher ? En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Il n'y a pas de GAFA en Europe. Alors, si on prend les financières, si on prend les industriels, si on prend les utilities, si on prend la distribution, et qu'on compare, est-ce qu'on voit vraiment que les valeurs européennes sont moins chères ? Elles le sont en moyenne, bien sûr. Mais est-ce que vous avez au CAC 40 ou SBF 120 de grosses biotech qui ont des PER de 50 et plus ? Ben non. Donc, les moyennes ne veulent rien dire. Et il faut comparer ce qui est comparable. Et si on compare, eh bien, les valeurs plus traditionnelles, on s'aperçoit que leurs niveaux de valorisation sont supérieurs à 2000 ou 2007. En fait, il n'y a plus qu'un seul comparable, en fait. Aujourd'hui, c'est 1929. Alors, ça peut effectivement faire peur. Et les banques centrales préfèrent peut-être prévenir que guérir. Mais curieusement, alors que les actions sont les premières concernées par le climat de bulle, eh bien, on a l'air de penser que tout va continuer de bien se passer avec des banques centrales accommodantes. Et chez les cambistes, on pense le contraire. L'euro vient de franchir les 1,14 contre le dollar. Ça, ça va en mettre un sacré coup à la compétitivité des entreprises européennes. Rappelez-vous qu'au 1er janvier, on avait un euro aux alentours de 1,05 face au dollar. On aura bientôt 10% de mieux. Est-ce que 10% de variation sur l'euro-dollar, ça ne va pas avoir d'impact macroéconomique sur notre croissance et notre compétitivité ? Enfin, allons, ça va forcément en avoir un. Et puis, il y a l'autre aspect. C'est que si vous êtes un gérant basé à New York, Miami, allez même au Bahamas, quand vous avez acheté au 1er janvier des actions européennes avec un euro à 1,05, et que maintenant vous le voyez à 1,14, 30 contre dollar, vous avez gagné plus de 9% sans rien faire. auquel vous rajoutez les 8,5% de hausse du CAC 40 plus les 2,5% de dividendes déjà distribués. Donc si vous faites le total, vous êtes déjà à plus 20 sur la valorisation de votre portefeuille. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux en 2017 ? Vous espérez 40% de hausse, c'est-à-dire un deuxième semestre à l'image du premier. Enfin bon, il ne faut pas rêver. Ou alors vous pariez que l'euro atteindra 1,25 contre dollar. On est à peu près tous d'accord qu'au-delà de 1,20, l'Europe rentre potentiellement en récession du fait d'une devise beaucoup trop chère. Voilà donc, nous avons des marchés effectivement bipolaires. Il y en a forcément un des deux qui se trompe entre les actions et les cambistes. Quand vous regardez les masses d'argent manipulées par les uns et par les autres, vous êtes tenté quand même de penser que c'est les cambistes qui ont raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !